Sous-titrage Société Radio-Canada Les cafés sont fermés, les bars On mange dans le camion, dans des conditions vraiment pas bien Le peu de vie qu'il y a, c'est les enfants qui essayent de s'occuper comme ils peuvent On voit plus personne Personnellement, dans notre quartier, ça se passe super bien Les liens, on les a depuis vraiment tout petit C'est pas depuis la crise du Covid-19 J'ai toujours les mêmes liens avec nos voisins, avec mes commerçants Il y a des gens que je connaissais pas, que je connais maintenant Maintenant, on fait plus attention aux autres Il y a de la solidarité entre voisins par exemple, entre collègues de travail aussi Moi, je touche mon sommage partiel Il y a des gens, ils ont pas ça, ils ont pas du contrat de travail On cherche la nourriture, on cuise chez nous On invite les gens dans notre quartier La solidarité, elle a toujours été ici La liberté et puis le réconfort Auvers toutes les frontières, on va aller comme avant, on va voyager J'ai deux enfants, je vais les voir grandir, je vais les voir se marier Beaucoup de personnes vont savoir ce que c'est de se sentir abandonnées par l'État Même une fois que le virus sera plus là, je pense qu'on sera toujours dans la crainte Les élus, je vous demande d'ouvrir un peu plus les yeux sur ce qui se passe à côté de chez vous Donnez la chance à tout le monde J'aimerais bien qu'on s'occupe aussi des hôtels du 115 Qu'est-ce que vous nous proposez, vu qu'il y aura de la cornouflage pour nous les jeunes Qu'est-ce que vous nous proposez ? C'est bien ce que vous faites en fait, vous continuez comme ça Mais juste un petit point sur la propreté, puis voilà Vous voulez savoir c'est quand vous allez refaire le terrain de Robespierre ? J'aimerais vraiment qu'il y ait des parcs où les chiens peuvent rentrer Sous-titres par Jérémy Diaz